Bonjour les fines bouches, dans la vidéo du jour, on va faire une terrine de lotte avec une petite sauce à côté pour lui donner encore plus de saveur. C'est un plat qui peut se manger en entrée, une petite tranche ou deux tranches, deux tranches et demie comme plat. L'avantage de ça, c'est que c'est juste succulent, si vous le réalisez comme on va le faire. Alors, de quoi avons-nous besoin pour confectionner cette terrine de lotte ? Vous allez voir, ça se décompose en trois moments différents. Il faut donc dans un premier temps, évidemment, de la lotte. Il faut aussi créer ce qu'on appelle un court bouillon. Vous savez, il y en a qui sont en cube, nous on va le faire. Alors, pour ça, il faut des carottes, oignons, bouquets garnis, poireaux, gros sel, vin blanc et poivre en grain. Ça, c'est pour le court bouillon. Ensuite, une fois qu'on aura traité notre lotte dans le court bouillon, on aura besoin de confectionner un appareil pour faire cuire la terrine au four. Pour ce, on aura besoin des œufs, de la crème fraîche, du concentré de tomate, en plus de la lotte, sel, poivre, évidemment. Et à la fin, on va faire une sauce d'accompagnement qui n'est ni plus ni moins qu'une mayonnaise aromatisée au vinaigre de framboise. Donc, pour ça, vous connaissez la mayonnaise, jaune d'œuf, moutarde, de l'huile et puis notre vinaigre de framboise à la fin. Pour commencer, le court bouillon, on va donc mettre de l'eau à chauffer. Dans cette eau, on va mettre du vin blanc. Alors, on va monter tout ça à ébullition. On va mettre dedans poireaux, carottes. L'oignon. Ce n'est pas grave s'il y a une petite épluchure ou deux. On est là pour le parfum uniquement. Notre bouquet garni et on va mettre une quinzaine de grains de poivre noir. On met tout ça à ébullition. Dès que c'est à ébullition, on laisse 20 minutes. Quand, au bout de 20 minutes, ça va commencer à être bon, on coupe le feu et on laisse tiédir. Redescendre en température. Ça prendra à peu près une dizaine de minutes. Donc, nous, on se reverra à ce moment-là et je vous expliquerai la démarche par rapport à la lotte. Alors, c'est tout de suite pour vous. Voilà les fines bouches. Le court bouillon, dès qu'il s'est mis à bouillir, on a laissé 20, 25. Ensuite, j'ai coupé et je l'ai laissé redescendre pour qu'il tiédisse. Maintenant, ce qu'on va faire, on va mettre dedans nos lottes entières, naturelles, dedans. On va remettre à chauffer. Dès que ça frémit, on laisse frémir 10 minutes. Au bout de ces 10 minutes, on les sort et on les met à égoutter. Donc, on se revoit à ce moment-là, dans 11 minutes pour moi et dans tout de suite pour vous. Voilà les amis, depuis tout à l'heure, on en a fait des choses. La lotte, vous vous souvenez, on l'a fait adoucir, on l'a remis dedans, bouillir 10 minutes. Ensuite, je l'ai sortie, je l'ai laissé refroidir. Je ne vous ai pas dérangé pour ça. Voilà, j'ai paré la lotte, j'ai enlevé la peau de la lotte, ça s'enlève assez facilement. Et ensuite, je l'ai taillé en petits morceaux, un centimètre de côté. Là, on va préparer notre appareil pour faire cuire. Alors, on va faire dans l'ordre, casser les oeufs, 8. On va faire ensuite, dans le deuxième ordre, allumer le four, dans lequel on a intégré un bain-marie dans la plaque. Et on va le mettre sur chaleur tournante, 200 degrés. On va prendre dans les oeufs, on va intégrer notre concentré de tomates. C'est pour le goût et pour le visuel. On va intégrer notre crème fraîche. Selle. Poivre. Et là, fourchette. Pas de fouet, interdit le fouet. Si vous fouettez, vous créez l'élément qui fera monter les blancs pendant la cuisson. Vous allez avoir un truc comme ça qui ne se tiendra pas. Donc, avec une fourchette, on casse les jaunes et les blancs. Comme pour une omelette. Et on commence à avoir un appareil qui prend un peu forme. Pour vous repérer, ça sera prêt. Quand ça sera un peu uniforme de couleur, un peu rose. Ça voudra dire que tout le concentré est bien déconcentré. Quand c'est bien mélangé, quand c'est bien mélangé, on ajoute la lotte dedans. Et à nouveau, on tourne. On prend notre moule. On beurre un peu. Là, on intègre l'appareil. Dans le moule. Maintenant, que tout est bien en ordre. On va faire cuire, dès que le four va sonner, on va faire cuire ça, donc à 200, bain-marie, pendant une heure. On vérifie de temps en temps. Si jamais on voit qu'il manque de l'eau, on remet un peu d'eau. Et si on voit que ça commence vraiment à être très coloré au-dessus, on peut couper le four et laisser finir la cuisson tranquillement. A la sortie de ça, on prend la terrine, on la laisse refroidir et dès qu'elle est froide, au frigo pour 12 heures. On se revoit demain. Rebonjour, comment allez-vous depuis hier ? Là, on a démoulé la terrine. Je vais la réserver pour l'instant. J'ai fait ma mayonnaise, mais je n'ai pas mis dedans le vinaigre. Donc là, devant vous, je vais mettre le vinaigre de framboise. Qui, comme à chaque fois, je vous le dis, provoque une réaction qui fait que la mayonnaise blanchit. Que ce soit citron, vinaigre. Et ensuite, on va faire un petit flashback. On va aller faire un petit tour dans le jardin de la Riyad. Vous allez voir, on a récupéré nos herbes qui sont ici. Regardez. Donc là, je prends de la ciboulette. L'équivalent d'un petit bouquet, comme ils disent. Et là, je vais prendre de l'estragon. Alors, je vais carrément couper une grosse branche, comme ça, ça va l'aérer. Il est peut-être un petit peu jaune, mais je peux vous garantir que le parfum, il est là. Voilà. Et ça, on va mettre dans la lotte. Alors, c'est pas du progrès, ça ? Maintenant, on va prendre des petites herbes, de la ciboulette, qu'on va couper, fine. De la ferme à l'assiette. Nous, on fait de la cour à l'assiette. Et on va prendre aussi l'estragon. Et on va mélanger tout ça. Alors, mon conseil, la sauce, là, vous la faites 2-3 heures avant. Ça, ça va avoir le temps de bien prendre toutes les saveurs. Maintenant, on va dresser une petite part de la lotte, de la terrine de lotte. Hum. 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 Ah juste. Hum. люkibe. Hum. 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 Voilà les amis terrine de lot avec une petite sauce à côté qui est une merveille ça peut faire un plat si vous prenez 2-3 tranches une entrée pour répater vos amis ça peut aussi être une bonne idée pour les fêtes alors je dis testez-la dites-moi à vos couteaux, à vos fourchettes et bon appétit alors tout se passe bien ? et bien pour les어가 sur la Terre sur la Terre